... Bonsoir, mesdames, mesdames, messieurs, bienvenue dans ce journal hebdomadaire que nous ouvrons avec les épreuves du BFM session 2021 qui ont démarré ce jeudi sur l'étendue du territoire national. Les autorités tchessoises de l'éducation ont fait un tour dans les différents centres. L'adjoint au préfet, monsieur Diadjigay, nous fait ici l'économie de ces différentes visites. Je dirais que ce matin tout se passe bien et j'ai envie de dire comme d'habitude et ceci est peut-être dû à une bonne organisation en amont établie par les autorités académiques. Et donc nous avons fait un petit échantillonnage avec quatre établissements, trois écoles et le centre de formation professionnelle où nous sommes actuellement. Mais dans l'ensemble, on n'a noté aucun incident. Tout se passe bien. Et pour cette année-là et en ce moment précis, nous avons beaucoup insisté sur le respect des gestes barrières pour que les opérations se déroulent de manière sereine, sans propagation du virus à la fin. Donc dans la forme, nous avons toutes les sensibilités. Nous avons avec nous les autorités académiques, les syndicats, les parents d'élèves, ainsi que le dialogue social pour que chacun en ce qui le concerne puisse suivre ce qui l'intéresse dans son secteur et voir les manquements à améliorer les prochains. Le doyen Moudou Diouf, président de l'association des parents d'élèves de Thiès, faisait partie de la délégation de l'inspection d'académie. Il a choisi l'occasion pour envoyer un message fort aux élèves. Je vous propose de le suivre au micro de nos reporters, Cherfal Ramatoulaï-Sissé. Écoutez, comme d'habitude, les parents d'élèves que je suis, mais surtout le dialogue social également que je suis, marquent sa satisfaction à l'issue de ce périple. Il est vrai au niveau de Thiès, nous avons eu la chance, tant au niveau des autorités administratives qu'au niveau des autorités académiques, d'avoir des hommes et des dames qui ont une bonne vision de l'école. C'est pourquoi depuis plusieurs années, tant au niveau du bac, du CFE, aujourd'hui au niveau du BFM, partout où nous avons eu la chance de visiter les centres d'examens, nous avons décelé, nous avons trouvé le sens de l'organisation et la méthode dont parlait le président Senghor. Malheureusement, c'est souvent ce qui manque à l'africain, le sens de l'organisation et la méthode. Mais heureusement qu'au niveau de l'école, ils le vivent au quotidien. Le protocole sanitaire, M. Sall du syndicat l'a évoqué tout à l'heure, effectivement, partout où nous avons passé, nous avons vu que ce protocole sanitaire a été respecté. Mais partout également où nous avons eu un passé, nous avons vu que les différents acteurs de l'école, notamment les parents d'élèves que nous sommes, sont venus apporter leur soutien au chef d'établissement, au chef de salle. Et nous parlons de nécrologie avec cette semaine très dure pour la Oum au Sénégal. Pour une même nuit, le calife général des layens, Abdoulaye Tiaou El-Laye, et son ami calife général de Tienaba, Serigne Abdou Rahim Sek, ont été rappelés à Dieu la nuit du lundi 9 août 2021. Reportage, Armandou Bamboli. Un malheur ne vient jamais seul. C'est la communauté musulmane nationale et au-delà, le Sénégal tout entier, qui est en dél suite au rappel à Dieu du calife des layens, Serigne Baye Abdoulaye Tiaoulaï et celui de Tienaba, Serigne Abdou Rahim Sek. Une soirée d'immense de tristesse pour la Oumma islamique. En une nuit, le Sénégal perd deux grandes sommités de la religion musulmane. Serigne Abdoulaye Tiaoulaï a rendu l'âme à l'âge de 95 ans. La succession sera assurée par Moumoudou Maktar Laye, fils de Seydina Manyon Laye, deuxième calife de Seydina Limamou Laye. Serigne Abdoulaye Tiaoulaï était un homme de consensus et un grand conférencier. Il venait de boucler 20 ans de calife à la tête de la famille Seydina Limamou Laye. Après un an et deux mois à la tête de la cité reliseuse de Tienaba, Serigne Abdou Rahim Sek, fils de Serigne Montmartal Sek, premier calife de Amrida Sek, tire sa revanche. Il a été rappelé à Dieu alors qu'il se trouvait au Maroc. Après ce rappel, la Dieu Serigne Assam Sek a été intronusée, nouveau calife de Tienaba. Il s'agit du frère cadet du défunt calife né, en 1943. Toute la réaction de Prestige Tiesse compatit et présente ses sincères condoléances à toute la oumah islamique éplorée. Que leurs hommes reposent en paix et qu'elles demeurent éternellement dans les jardins de Fildrasi sous lesquels coulent des ruisseaux. Le calife général des Layens a été inhumé le mardi et à Tienaba, Feu Abdou Rahim Sek a été inhumé le jeudi, plus précisément à Tchoti. Maman Dou Saté, on est venu. Une foule immense a accompagné Baye Abdou Rahim Sek dans sa dernière demeure après la pierre mortière. Le défunt calife général de Tienaba, rappelé à Dieu dans la nuit de lundi au mardi au Maroc, a été inhumé ce jeudi. Les témoignages sur la générosité de l'homme ont fisé de partout. Les hommes de Dieu ont fondé le Sénégal. Donc, ayons beaucoup de considérations envers nos guides religieux et soyons tous ensemble derrière le nouveau calife de Mame Amarinda Sek afin qu'il puisse accomplir sa mission. qui est en train de se faire de la famille de Tienaba et de la famille de Tienaba. Et de la famille de Tienaba et de la famille de Tienaba. Tous les Mouhaddam et l'ensemble des fidèles de la cité religieuse de Tienaba, nous tous, nous formons un seul bloc derrière le nouveau calife général Baye Hassan Sek. En tout cas, nous confirmons publiquement qu'on est derrière lui. Que le bon Dieu accueille Baye Abdurahim Sek au paradis car il a tout fait pour l'islam. En tout cas, il était généreux et serviable. Céline Abdurahim était extraordinaire. Je me souviens un jour, une délégation des Ibadurahman conduite par moi-même était venue ici à Tchouti pour lui rendre visite. Mais vu l'accueil qu'il nous a réservé est un calife, cela a prouvé le sens de la moralité et la dimension de l'homme. Je suis venu personnellement assister aux obsèques de Serigne Abdurahman parce qu'il était généreux. Il avait beaucoup d'estime envers les gens. J'ai tout fait pour venir assister à son animation. Vraiment, la tristesse m'orange. J'ai beaucoup pleuré car je savais très bien l'importance de Serigne Abdurahim. Ainsi, le huitième calife de Tcheneba repose désormais au village de Tchouti, localité fondée par son défunt père Serigne Mortalasek et distante de deux kilomètres de la cité religieuse de Tcheneba. Et nous parlons de la pandémie du Covid-19 au Sénégal. l'écart augmente et la sensibilisation est de rigueur. Pour réduire les risques de contamination, toutes les personnes vivant avec le VIH Sida doivent respecter les mesures barrières et se faire vacciner. Docteur Saffiatou Otyam, secrétaire exécutif du Conseil national de lutte contre le Sida que je vous propose de suivre. Le Sida c'est un programme multisectoriel qui regroupe le Conseil national de lutte contre le Sida, la division de lutte contre le Sida du ministère de la Santé, les associations de lutte contre le Sida, le réseau des personnes vivant avec le VIH, mais également d'autres ministères sectoriels qui travaillent dans la lutte contre le Sida. Et le message est le suivant. Au même titre que l'ensemble de la population, toutes les personnes vivant avec le VIH doivent respecter l'ensemble des mesures pour minimiser le risque d'infection, le risque de contracter l'infection à coronavirus. Les données scientifiques sur les effets cliniques de la COVID-19 chez les personnes vivant avec le VIH ont été étudiées et nous avons remarqué qu'il y a un risque accru de développer une forme grave de COVID-19 chez les personnes vivant avec le VIH. Sur la vaccination, les personnes vivant avec le VIH doivent être vaccinées contre la COVID-19, quel que soit leur taux de CD4 et leur charge virale, car les bénéfices potentiels du vaccin sont largement supérieurs au risque. Et les personnes vivant avec le VIH font partie des personnes qui ont une comorbidité et vous le savez, les personnes qui ont une comorbidité ont un risque plus accru de développer une forme grave. Ce que nous demandons, c'est que la confidentialité sur le statut sérologique de ces personnes soit respectée dans les services de vaccination. Depuis la présence du troisième vague du COVID-19 au Sénégal, c'est la ruée vers les centres de vaccination à Thiesse. Si certains ont déjà pris leur dose, d'autres hésitent encore. Suivons ce micro-trottoir de nos reporters qui ont fait un tour en ville. Chaque jour, j'accentue la sensibilisation pour pousser les jeunes à aller prendre leur dose de vaccin. Mais malheureusement, il y a de la réticence. Et si on remonte à quelques jours, on constate que beaucoup de gens avaient opté pour une rier vers les centres de vaccination parce que le nombre de morts était en hausse vu la présence du variant Delta. En tout cas, mon souhait est que tout le monde prenne son vaccin afin de se protéger et protéger aussi les leurs. Donc, je suis sur cette lancée et je continuerai toujours à me battre pour accomplir cette mission. concernant la COVID-19, ce que je dis à la population et ce que je le conseille, c'est de prendre tout ce qui est mesures de sécurité. Je pense que quand on dit mesures de sécurité, ça vous sécurise. Je pense qu'avec ça, on peut échapper de la COVID. pour ce qui concerne les vaccins, ça aussi, ça dépend de la personne. Moi, je ne me suis pas encore vacciné. Pourquoi? non, moi, sincèrement, je suis quelqu'un qui utilise plus la médecine traditionnelle que la médecine moderne. Et nous parlons aux sociétés avec Njoukhan, un village situé dans la commune de Notre-Diobas et confronté à d'énormes difficultés. Les habitants sont descendus dans la rue pour se faire entendre. Ibrahim Afaye a porté leur voix, il est au micro de Moussa Mbaye et d'Ai Awassar. Aujourd'hui, nous avons convié la presse pour dénoncer et réclamer notre droit. Il s'agit de quoi? Njoukhan est un village qui fait partie de Notre-Diobas mais Notre-Diobas qui fait partie de Notre-Diobas oublié, c'est-à-dire Notre-Diobas de l'Est. On a toujours réclamé, ou bien, on a toujours fait de toute sorte que le parti ou bien le gouvernement gagne ici. Mais depuis des élections et des élections, on a considéré qu'à chaque fin d'élection, Njoukhan est considéré comme des moutons de panurge. On nous a toujours trompés. À chaque veille d'élection, le peu que nous réclamons, c'est d'aller l'électricité. L'électricité n'est pas un luxe mais c'est un droit. Njoukhan a le droit d'avoir de l'électricité pour, comme tous les villages environnables de Notre-Diobas. À la veille des élections résolatives, le maire de Diobas, en l'occurrence, M. Sarr, avait amené des groupes ou bien des bateaux. Maintenant, lors des élections présidentielles, vous avez vu ce que nous a installés et c'est de l'insécurité et ce n'est que des poudres aux yeux. Les poudres sont tombées et les fils, on n'en parle plus. On veut de l'électricité. Nous voulons de l'électricité. Njoukhan Tampi, Njoukhan Tampi, Njoukhan Tampi. L'unique responsable de la situation de Njoukhan, c'est le maire de Diobas, en l'occurrence, Al-Unsar. Il faut le pointer, il faut le nommer. Il nous a toujours trompés et on a tout fait pour lui. C'est à notre tour maintenant de récolter les fruits de notre travail. Il faut que... Nous sommes fatigués, comme le dit, nous sommes fatigués. Fatigués ! L'État du Sénégal fait de l'employabilité des jeunes une priorité. Le Conseil Régional de la Jeunesse a organisé un forum pour la problématique de l'emploi des jeunes. La vice-présidente du Conseil Régional de la Jeunesse de Ties, Maman Djaoudo Ngoné Ndiaï, nous fait ici l'économie de la rencontre. Elle est au micro de Pap Thion Moussambaye. On est réunis aujourd'hui ce jeudi ici au niveau du tapis vert sur le forum sur l'emploi des jeunes, sur la problématique de l'emploi des jeunes et l'employabilité de même que pour parler des atouts de la région de Ties et voir éventuellement les opportunités d'emploi qu'il y a et voir les difficultés que les jeunes rencontrent pour avoir de l'emploi au niveau de la région de Ties. Donc là, on pouvait dire qu'il y a pas mal d'agences qui sont mises en place par l'État pour accompagner les jeunes. Donc c'est le cas de l'AMPEJ. Raison pour laquelle ils ont été conviés pour faire partie des panélistes comme le cas aussi de l'Agence nationale de biogaz avec M. Malikey qui a été représentée de même que la Chambre de commerce avec le projet Archipelago tel de Samaré au phase 2 de même qu'avec Enda Écopop. Donc il y a pas mal d'agences qui doivent être vulgarisées et permettent en même temps aux jeunes de savoir exactement quelles sont les opportunités que ces agences mettent en place pour eux vu que nous sommes des porteurs de voix en tant que président du conseil régional de la jeunesse. Donc par rapport à l'emploi des jeunes premièrement l'obstacle c'est qu'il y a une manque d'information parce que des fois les jeunes n'ont pas la bonne information même si l'état met en place des initiatives des fois les jeunes ne savent pas exactement quels mécanismes utiliser ou par où des fois même par où passer pour atteindre l'objectif ou bien même voir les opportunités qui sont à leur disposition. Donc c'est la raison pour laquelle on a initié ce panel pour faire une porte ouverte c'est à dire pour permettre aux jeunes de savoir exactement qu'est-ce qu'on peut avoir. Et nous nous parlons de cette journée qui a été très dure pour le quartier de Medina Fall situé dans la commune de Thies Nord qui s'est réveillé dans la consternation le mardi. Sept jeunes issus du même quartier ont perdu la vie dans un accident de l'autoroute Ilatouba. Reportage Mamandou Saturne-Giol. A Medina Fall c'est toujours la consternation suite à l'accident sur l'autoroute Ilatouba qui a fait sept morts tous habitaient ce quartier de la commune de Thies Nord des habitants témoignent sur les défunts qui étaient des jeunes très connus. Allez, il y a eu 7 personnes pour les gosses. Ils étaient des jeunes très engagés très connus dans le quartier. Vraiment ils ne passaient pas inaperçu. Chaque fois ils donnaient une attention particulière à la confrérie Mourid à chaque événement ils s'engagaient à merveille pour participer sur différents travaux. Vraiment ils nous ont quittés et ils étaient sur le point d'aller répondre à l'appel du Khalif général des Mourides. En tout cas nous rendons grâce à Dieu et nous implorons le bon Dieu pour qu'il leur accueille au paradis. Ces jeunes étaient vraiment très dévoués. Ils vouaient un respect strict à l'ensemble des habitants du quartier. En tout cas leur mort nous a plongé dans la consternation et raison pour laquelle les mots me manquent pour apporter mon témoignage. En tout cas ce sont des jeunes très connus dans le quartier ils n'avaient aucun problème avec les autres voisins. En tout cas ils nous ont quittés et ils nous ont laissé le quartier orphelin. Leur mort nous a vraiment attristés. Une journée triste qui restera gravée longtemps dans la mémoire des habitants du quartier Médinafal. Et nous ouvrons la page de l'actualité nationale avec la division spéciale de la police nationale qui a démantelé un vaste réseau de cybercriminalités. La page de l'actualité nationale porte la signature de notre consoeur Fatou Karagé. Nous démarrons l'actualité nationale par un vaste réseau de criminalité à Maho qui a été démantelé par la division spéciale de cybercriminalité de la police nationale Rapport Libération. Ce réseau était constitué de 23 nigériens qui ont été arrêtés et placés en garde à vue la banne usée de faux profits Facebook pour gruger et faire chanter des personnes dans le cyberspace. Des ordinateurs qui leur permettaient de commettre ces profits ont été saisis. Ils sont poursuivis pour arnaques, escroqueries à l'échelle internationale et associations de malfaiteurs. Et puis, le maire de la commune de Memoge, Sacré-Cœur, fidèle à son habitude, est encore monté au créneau cet après-midi à l'occasion de la rencontre des patriotes pour fustiger les manœuvres antidémocratiques de Saint-Emer de la mouvance présidentielle. Le maire Batele-Mingaz appelle encore la veillante jeunesse éprise de démocratie à ne pas accepter ces manugances électorales visant à les empêcher de se retrouver sur les listes électorales. Et enfin, après le Batele-Befem, une autre affaire de triche éclabousse le concours de la police qui a eu lié le 6 août sous-deigné. Puis la main dans le sac Esfal et Agui ont été déplacés sous mandat de dépôt le 10 août pour fraude à un concours public. Esfal et Agui ont été condamnés à deux mois d'apprisonnement dans 15 jours fermes. C'était tout pour l'actualité nationale. Afghanistan, les grandes villes du pays tombent entre les mains des talibans. Le point sur l'international c'est avec Ramatoulaï Sissé. Nous démarrons l'actualité internationale par les talibans qui avancent d'heure en heure en Afghanistan avec une accélération de leur percée ce jeudi 12 août. A l'ouest, Khera, troisième ville du pays et au sud, Kandahar, deuxième agglomération afghane sont tombées aux mains des insurgés. De même, la Shharga, la capitale de la province de Helmand, a été également prise par les talibans. Le premier tour de l'élection présidentielle en Haïti initialement prévu en septembre aura lieu le 7 novembre. Selon le calendrier publié mercredi 11 août par l'administration électorale, le conseil électoral provisoire prévoit un jour de scrutin combiné le 7 novembre avec la tenue du premier tour de l'élection présidentielle mais aussi celui des législatives qui auraient dû être organisées en 2019. On termine les actualités internationales par les Zambiens qui se sont rendus aux urnes jeudi 12 août à l'occasion de l'élection présidentielle. Ils devaient choisir entre le chef d'État sortant Edgar Lungu et son grand rival Hakayant Ichilema. Des lobes, des centaines de personnes ont formé des files d'attente impressionnantes devant les bureaux de vote. C'était tout pour l'actualité internationale. Et à présent la page des sports avec le comité exécutif de la Fédération Sénégalaise de football qui s'est réuni pour la première fois depuis l'Assemblée générale élective. Les 8 coptés sont connus à l'issue de cette rencontre nous dit Ndé Koumbofal. Démarrons l'actualité sportive par le comité exécutif de la Fédération Sénégalaise de football qui s'est réuni pour la première fois depuis l'Assemblée générale élective ce jeudi 12 août 2021 au Centre international de conférence Abdou Diouf. Les 8 coptés sont connus à l'issue de cette réunion renseignent un communiqué de l'instance. La Fédération indique par Aïr que M. Elach Ousseynou Diouf ancien footballeur international et double ballon d'or africain est confirmé au poste de conseiller spécial du président de la Fédération Sénégalaise de football pour les équipes nationales. Et puis la Fédération Sénégalaise de football qui a réuni son nouveau comité exécutif jeudi a annoncé la reprise des compétitions de coupe nationale à huis clos à partir du 21 août. Dans un communiqué la Fédération Sénégalaise de football a indiqué que les installations du centre de développement technique Jules-François Bocondé peuvent aussi être utilisées pour la programmation des 10 matchs. Et enfin l'équipe du Sénégal a finalement été épargnée de la délocalisation de ses matchs éliminatoires de la Coupe du Monde 2022 dans un autre pays. Le stade La Dior vient d'être intégré dans la liste des stades homologués par la CAF. Cette décision a été confirmée par un tweet du ministère des Sports togolais. La CAF informe que le match Sénégal-Togo se jouera bien à Ties. C'était tout pour l'actualité sportive. Et à l'issue de cette rencontre la commission pour la révision des textes de la Fédération Sénégaliste de football a été nommée. Le président Koso Diané de la Ligue de football de Kaoulak a né le président et Mette Papsidilo, le président de la Ligue de football de Ties et le rapporteur. Et ceci met fin à ce journal hebdomadaire que j'ai eu l'honneur de vous présenter. Merci de l'avoir suivi. Passez une excellente fin de soirée. Au revoir. – Sous-titrage – Sous-titrage